Alors, nous sommes le 5 septembre 2014 et je rends grâce et gloire à Dieu, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à Saint-Esprit, et là aussi, en particulier au Saint-Esprit, qui m'a inspiré une fois de plus, mais depuis bien longtemps, comme il l'a fait depuis bien longtemps, de toute manière, bien des bonnes recettes, et bien cette semaine, je vous disais comment, et j'en témoigne encore ici, le Seigneur continue à m'inspirer des meilleures recettes, il m'a envoyé tous les ingrédients dont je rêvais, et en particulier, j'avais une demande particulière, cette semaine, c'était d'avoir des olives, et le Seigneur, je lui rends grâce et gloire, il m'a permis de les avoir, ce qui m'a permis notamment, donc le Seigneur continue bien sûr à m'inspirer, la passion des meilleures recettes, gâteaux, granités, gratin, enfin, que ce soit en salé, en sucré, comme d'habitude, mais cette semaine, les recettes ont tourné autour des olives, parce que c'était mon ingrédient fin de la semaine, et donc, on a, j'ai fait avec le Seigneur des, du poulet aux olives, des, un cake aux olives, et d'autres recettes encore autour de ça, autour du poulet aussi, et, mais, bon, plutôt que de vous donner ces recettes, que je pense que vous connaissez certainement déjà, celle du cake aux olives, et du, ou du poulet aux olives, j'ai aussi fait avec le Seigneur des petits farcis aux légumes, enfin, des petits légumes farcis, et, tel qu'une, une, une, enfin, les, les, les petites courgettes rondes, là, farcis, au fond, et, et, et il y a déjà plusieurs mois, là aussi, que le Saint-Esprit m'a inspiré, une bonne manière de cuisiner les légumes, de manière assez, à mes yeux, légère, et, et pourtant, qui, qui leur donne des saveurs très agréables, et je me suis dit que je vais partager ça avec vous, c'est quelque chose de très simple, là encore, je ne partage pas ici, nécessairement, les recettes les meilleures, ou les plus goûteuses, mais plutôt les plus faciles à réaliser, les plus rapides, les plus pratiques, et que je sais qu'ils peuvent nourrir, ou aider à nourrir, à peu de frais, bien des familles, de la part du Seigneur Jésus, et c'est lui qui m'inspire de partager avec vous ces recettes, puisque c'est lui qui me les donne, précisément, afin que je les partage avec vous, et que ce soit de sa part, une bénédiction que vous receviez, pour vous, et pour votre famille, comme nous savons, qu'il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit, et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, en effet, avec le trop-plein de la courgette, que j'ai dû éviter afin de la farcir, avec la farce, bien sûr, bien entendu, vous comprendrez que j'avais, on va dire, de la chair de courgette en trop. Alors, quand c'est comme ça, bien entendu, on peut rajouter à la farce la chair du légume qu'on farcit, mais tout dépend du légume qu'on utilise là encore, et cette fois-ci, j'avais, le Seigneur m'avait inspirée de créer une farce qui était tellement bonne que je ne voulais pas en perdre une miette, donc je me suis dit, plutôt que de rajouter les courgettes dedans et de prendre le risque de détromper ma farce ou d'avoir une farce qui ne serait pas comme je souhaite qu'elle soit au niveau de la texture, je préfère cuire mes légumes à part. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques mois que le Seigneur m'a fait découvrir une manière très simple de faire mes légumes. Ce n'est pas la seule manière qu'il m'ait inspirée de cuisiner des légumes. Je rappelle que bien souvent, il m'inspire bien des gratins, des gratins dauphinois, des gratins divers. Et comme nous avons le bonheur d'être aux Antilles, mais le gratin de papaye, le gratin de cœur de palmier, le gratin, il y a toute espèce de gratin que le Seigneur m'a appris à cuisiner, puis que nous connaissons bien ici. Et même des gratins qu'on ne connaît pas du tout, qu'il m'a inspiré, je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais là, je ne vais pas vous donner une recette de gratin, mais une recette vraiment très simple que j'appellerais tout simplement une recette de légumes au four. Vous prenez un plat en pirex ou autre, ça peut être aussi un plat en pirex, et tout simplement, soit vous passez vos légumes à la mandoline, soit vous les passez sur une râpe, mais alors très fine, la phase très fine où on peut tailler très finement les légumes avec de fines tranches de légumes. ou de fines rondelles, enfin très fines, comme si vous vouliez faire un gratin de finnois justement, mais juste avec d'autres légumes. Ceci dit, on peut aussi utiliser dans cette recette des pommes de terre. Alors, moi, j'ai testé avec les pommes de terre, les betteraves, les courgettes, je crois les carottes, peut-être même des brocolis. Mais, voilà, deux légumes que je mange vraiment plus difficilement, c'est les betteraves et les navets que je n'aime pas du tout, en temps normal. Et, je prends le temps de partager cette recette avec vous, parce que voilà une recette simple, facile à réaliser, mais à travers laquelle le Seigneur m'a appris à aimer les navets. Moi qui suis généralement un peu dégoûtée par les saveurs du navet, et bien là, je le retrouve à être, il se retrouve à être très bon dans cette recette, ou en chips aussi, je sais que c'est assez bon. Tout comme on peut faire des chips de betteraves, et c'est pareil, je n'aime pas trop le goût terreux habituellement des betteraves. Et bien, cuite de cette manière-là, les betteraves et les navets se retrouvent à être très bon. Voilà pourquoi je partage aussi avec vous cette recette, si vous avez envie de les manger autrement, ou de les faire découvrir à des jeunes ou à des enfants, par exemple. Voilà une manière plutôt saine de les cuisiner, rapide, et qui leur confère quand même un goût naturel, normal, mais où ce qu'on n'aime pas de ces légumes-là ne prédomine pas. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Donc, vous taillez finement vos légumes en fines rondelles, et un peu comme si vous vouliez réaliser un tien dans votre plat à l'enfour, comme je disais, soit en pirex, soit dans une autre matière, un peu comme si vous voudriez faire un tien de légumes, vous placez les légumes les uns à la suite des autres. Ça fait, quand je remplis le plat, un petit peu comme, pour m'exprimer de cette manière-là, un département courgette, un département concombre, un département navet, un département betterave, un département carotte, un département brocoli, voilà. Donc, avec des zones du plat consacrées, on va dire, à chaque légume. Et il s'agit tout simplement de prendre la précaution de faire dans un petit bol à côté, on va dire juste ce mélange, à peu près deux cuillères à soupe de vinaigre, deux cuillères à soupe d'huile, une cuillère à café de sel. Vous pouvez rajouter, selon les légumes que vous utilisez, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne. C'est aussi simple que ça, et même sans la moutarde à l'ancienne, juste avec le sel de vinaigre et de huile, ça marche très bien. Alors, personnellement, je choisis une huile parfumée à l'ail pour ne pas avoir à m'embêter à rajouter de l'ail. Vous pouvez aussi choisir, d'ailleurs, entre parenthèses, de rajouter des oignons à vos légumes, si tel est dans vos goûts, et peut-être même d'autres choses, toutes les herbes fines ou épices que vous aimez. Moi, j'utilise juste du sel, du vinaigre, de l'huile, et éventuellement une huile parfumée, comme je disais. Donc, j'ai parlé de parfumée à l'ail. Et je sais qu'il y a une huile qui est très, très bonne, c'est l'huile de sésame tostée. Maintenant, après, elle supporterait peut-être moins bien la cuisson au four, ceci dit, la cuisson au four ici est à basse température, puisqu'il s'agit du 150 degrés. Donc, en théorie, l'huile de sésame tostée devrait fonctionner. Mais à ce moment-là, ça va certainement changer les saveurs. N'hésitez pas à tester aussi l'huile de noix ou de noisette. Mais alors, je vais être très claire, moi, quand je fais cette recette, j'utilise juste de l'huile de tournesol normale, neutre, ou pour garder les saveurs des légumes, parce que c'est le bureau cherché, ou alors de l'huile à l'ail, comme je le disais, donc du vinaigre et du sel. Et j'ai l'habitude de faire vinaigre, huile, sel, sans rajouter quoi que ce soit. Et cette semaine, comme Dieu m'a béni, je l'ai ingrassé encore en me permettant d'avoir de la moutarde en grain, j'ai rajouté une petite cuillère de moutarde en grain. C'est tout aussi bon, ça donne peut-être une petite pointe en plus, un petit oilière en plus. Mais c'est vrai que même sans moutarde, je vous assure, moi, qui suis né à conditionnel de la moutarde ancienne, et bien même sans moutarde, c'est un plat de légumes qui se retrouve à être très bon. J'en suis presque étonnée parce que c'est très simple. Donc, une fois que vous avez découpé finement tous vos légumes, essayez de les passer, de les masser un peu avec cet assaisonnement huile, sel, vinyle, et éventuellement moutarde à l'ancienne en grain. Et vous les placez donc chacun par détentement dans le plat, comme je le disais. Vous enfournez à 150 degrés pour une heure. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont des fours, ce n'est pas le cas du mien. Vous savez que quand on donne une recette, bien entendu, une variante vient s'ajouter, une donnée vient s'ajouter, c'est que tout dépend de l'équipement de chacun, et vous choisirez de faire en fonction de ce que vous pouvez faire. Moi, non, mon four, mon four n'allant pas à 180 degrés, j'ai obligé les trois quarts du temps de cuire les aliments à 150 degrés. Et donc là, c'est 150 degrés durant une heure. Et comme c'est une cuisson à basse température et plutôt lente, les légumes se retrouvent à être succulents. Je ne sais pas si c'est du fait du four ou autre chose, mais en tout cas, c'est vraiment très, très, très bon. Alors, bien sûr, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez très certainement passer à 180 ou à 200. À ce moment-là, le temps de cuisson sera réduit, mais je ne pourrai pas vous dire exactement de combien de temps de cuisson il s'agit, puisque n'ayant pas cette possibilité d'aller jusqu'à 180 ou 200 dans le mode de cuisson dans lequel j'étais. Donc, mais je vous invite vraiment à tester cette recette. Donc, une fois que, en tout cas, dans mon cas, c'est une heure à 150 degrés. Une fois que vous voyez que les légumes, que l'ensemble a pris des petites couleurs, vous éteignez le four. Et vous pouvez servir ça tiède ou chaud avec un accompagnement, une viande blanche ou autre chose, même du poisson. C'est très, très bon, très simple, plutôt light. Et, enfin, ce n'est pas excessif. J'ai parlé de deux cuillères d'huile. Moi, il m'arrive d'en utiliser une seule parce que je consomme très peu d'huile. Et même comme ça, deux d'huile, peut-être deux à trois de vinaigre et une cuillère à café de sel, les aliments se retrouvent à être succulents. Je suis heureuse avec les navets, les betteraves sont des légumes que je ne mange pas d'habitude et que là. Donc, Dieu m'a béni et Dieu m'a permis de cuisiner ainsi. C'était vraiment succulent. Vraiment, je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à Saint-Esprit, qui m'a béni de ce plat. Voilà, depuis, il y a déjà plusieurs mois, mais dont j'ai eu à parler il n'y a pas longtemps, c'est ce qui m'a amenée à vous en parler aujourd'hui. Et d'autant que cette fois-ci, je l'ai testée en rajoutant la moutarde en grève. Ces légumes-là sont tellement bons une fois sortis du four que je vous invite tous à vraiment découvrir à quel point cela est appréciable. Alors, en vous souhaitant à tous une bonne dégustation, vraiment, j'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas à me laisser là aussi vos commentaires, soit à la fin de ce document, soit dans ma messagerie Facebook. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippien 4, verset 7, en vous invitant aussi à ne pas oublier de faire la petite prière qui va suivre. Donc, Philippien 4, verset 7, Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. A bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et je commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec Lui et à Lui adresser la prière qui suit, à Lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créé, cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de corde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amondamment, puissamment, richement. Et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, et tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, et que, voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais, moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc, je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière, et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans, et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire, et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience, et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dit, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc, et à bientôt. Merci.